Hello hello ! On se retrouve dans un nouveau vlog pour le vlog de la Serbie. On est bien arrivé en Serbie, on a bien réussi à passer la frontière uniquement avec des cartes d'identité, ça on est trop content. Et donc hier on a fait un premier petit tour, tout petit tour, on est juste allé dans un parc, il y avait une forteresse, c'était mignon. Et après on est allé manger au McDo le soir, on avait envie d'un McDo, voilà on se fait un McDo. Et donc là aujourd'hui on va essayer de faire le tour de toute la ville en une journée, parce que c'est notre seule journée pleine. Bon au final il est déjà quasiment midi, il est 11h50, donc la journée ne va pas être entière. Mais donc on va essayer de faire le maximum aujourd'hui, on a aussi toute la matinée de demain pour visiter Belgrade. Parce que notre bus pour Sofia part à 14h30, donc voilà on va avoir un petit peu le temps aussi demain matin. Juste ça fait vraiment bizarre d'arriver dans une ville comme ça après Munich, Prague et Budapest, parce que du coup c'est une ville qui est, comment dire, un peu moins entretenue on va dire. Par exemple quand on est arrivé à la gare routière, devant le bâtiment de la gare, il y avait une sorte de déchetterie poubelle je sais pas quoi. Et il y avait des gens qui fouillaient à l'intérieur, les taxis ils nous accostent pour qu'on prenne un taxi. Tous les bâtiments sont assez vétustes, les bâtiments importants ils sont quand même très beaux. Il n'y a pas de soucis mais sinon les immeubles et tout ça c'est assez vétuste. On a l'impression que dans un quartier ça va être vraiment assez pauvre et tout ça et qu'on passe une rue à côté. Et bah là on a une grande rue avec des magasins incroyables, un grand centre commercial. Enfin c'est très particulier, très bizarre, il y a beaucoup de bâtiments abandonnés et tout. Enfin vraiment c'est particulier de voir tout ça assez rapproché. Du coup aujourd'hui je vais vous emmener avec nous, on sait pas ce qu'on va faire, on y va vraiment en schlag parce qu'on n'a pas internet. Si on utilise internet on paye 10 euros l'EMO donc ça va aller, on n'a pas très envie. On peut pas utiliser internet en dehors de l'auberge de jeunesse. Donc là on a mis nos points sur la carte, de là où on voulait aller. Et quand même la position sur la carte fonctionne à peu près quand on est dans la ville et qu'on n'a pas internet. Donc ça c'est déjà cool. On se repère comme ça, on fait un petit peu de la course d'orientation. Mais bon voilà du coup on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis voilà c'est parti ! Là on est Place de la République apparemment. Je sais pas ce que c'est, il y a un gros bâtiment en face de nous. Je sais pas ce que c'est, c'est le bâtiment de la Place de la République. Voilà, et j'ai oublié de vous dire mais je suis tombée malade ! Là je suis malade, c'est trop chiant du coup j'ai mal à la gorge et tout. C'est trop beau ! Je te prends en photo ? Oui je te prends en photo. Attends mais il n'y a plus rien là. Attends je comprends pas comment on fait pour s'enlever de ça. Vidéo, appareil, photo, voilà c'est bon. Mais j'ai pas encore commencé ! Tu rigoles là ? Et bah voilà, très bien. Là il y a un bâtiment en pierre tout beau machin tout ça. Et genre juste à côté là il y a un bâtiment hyper moderne et tout en métal. Et en fait c'est ça qu'on comprend pas vraiment dans la ville. C'est que les styles se mélangent de ouf et c'est incompréhensible visuellement. C'est trop bizarre. Mais sinon c'est super. Voilà par exemple cette place elle est magnifique quoi. Bon j'ai oublié de finir mon histoire je crois mais j'étais en train de vous dire que je suis tombée malade parce que à Budapest il faisait super froid. On a eu super froid à Prague aussi. Et du coup je pense que ça a été la saturation des deux villes qui a fait que je suis tombée malade de ouf. Enfin je dis malade de ouf mais ça va genre j'ai juste le nez pris. J'ai un peu mal à la tête et voilà c'est à peu près tout. Mais c'est quand même assez relou et surtout genre j'ai l'impression de conserver uniquement le froid en moi. Là j'ai encore une tête. Vous me voyez plus je suis dans le noir. Mais j'ai encore une de ces têtes là. Vraiment j'essaye de rentrer mes cheveux le maximum possible et tout. Parce que sinon j'ai trop froid je vous jure. Alors que là et bah Pierrick il est tout tranquille en pull. Et moi j'ai sous pull, pull plus la veste plus le bonnet et j'ai froid. Et moi j'ai trop froid. Bon les amis l'heure est grave. Vous me voyez même pas les amis là ça va pas du tout. Attendez je vous règle. Alors l'heure est grave je suis malade. Comme je vous l'avais dit en début de vlog mais sauf que là vraiment c'est relou, c'est chiant. J'ai juste envie de dormir. J'ai la tête comme un melon, j'en peux plus. Du coup ce soir on fait pas grand chose. On a acheté des tomates cerises et c'est notre repas. Parce qu'on veut plus rien manger. On fait que de manger au resto ou au fast food. Et je vous avoue que c'est quand même assez lourd comme repas. Donc on en a un peu assez. Là on était en train, puisqu'on fait rien ce soir, on était en train de regarder des avis sur ce qu'on va faire demain. Parce qu'on a vu un petit parc et tout. On s'est dit que ça serait sympatoche d'aller voir ce petit parc. Et pour arriver à ce petit parc il y a un petit pont. Et un gros pont pardon. Et j'ai découvert qu'il y avait des avis sur ce pont. Et c'est quand même incroyable. Il y a une personne qui met un avis de 2 étoiles sur 5. Donc ce qui n'est pas beaucoup. Et qui dit pont mythique de Belgrade offrant une vue imprenable sur la vieille ville. Donc là pour l'instant tout commence bien. Surtout en fin de journée. Mais c'est également une artère au trafic incessant. Deux fois trois bandes de circulation. En tant que piéton on a l'impression de faire du tourisme le long d'une autoroute. Malgré la vue je n'ai pas apprécié traverser ce pont. Voilà. Franchement c'est particulier de laisser un avis sur un pont. Après il y a une personne qui a mis un avis de 4 sur 5. Donc beaucoup mieux. La vue depuis ce pont n'est peut-être pas la meilleure. Donc là ça contredit complètement l'avis précédent. Un bon point c'est qu'il y a un ascenseur qui permet d'accéder à un quai plus bas. Et vice versa. Les cyclistes disent merci. Je ne comprends pas. Vraiment c'est... On est un peu perplexe sur le principe de laisser un avis sur un pont. Voilà. Donc si dans votre vie vous avez envie de laisser un avis sur un pont. N'hésitez pas parce que c'est vraiment très drôle. Mais du coup le pont n'a pas l'air dingo en lui-même quoi. Enfin c'est... C'est un pont. Enfin c'est pas... Si vous voulez un avis très réel sur Belgrade. Parce que je vous avoue que j'en ai pas fait. Désolée si vous entendez du bruit. Mais il y a des gens qui parlent dans le couloir. C'est infernal. Comment dire ? En gros on est arrivé... On a commencé notre tour de l'Europe par Munich. Ensuite Prague. Et ensuite Budapest. Mais surtout Prague et Budapest qui sont deux villes incroyables au niveau architecture. Et donc c'est vrai que quand on est arrivé à Belgrade là. On a vraiment ressenti le fait que c'est un pays qui est un peu en construction. Enfin je sais pas comment dire. Mais il y a vraiment des sortes de déchetterie des fois. Il y a des bâtiments abandonnés. Il y a des façades qui sont pas du tout entretenues. Il y a ce côté là qui montre que le pays a encore des difficultés d'entretien de la ville. Mais à la fois de l'autre côté il y a des bâtiments qui sont juste magnifiques. Et qui sont entretenus comme jamais. Enfin le parlement est incroyable. On a vu une église juste magnifique aussi. Il y a des contrastes très bizarres. Et pareil il n'y a pas vraiment de codes architecturaux. Dans le sens où normalement dans une ville on va pas mettre un bâtiment en pierre à côté d'un bâtiment en métal. À côté d'un bâtiment en bois etc. Là c'est un petit peu tout mélangé de partout. Donc c'est un peu bizarre mais d'un côté on est là pour découvrir et c'est ça. Et après l'autre chose à vous dire c'est que si vous avez l'envie de passer par Belgrade ou de visiter Belgrade ou tout ça. On a pris qu'une journée pleine. Et je pense que c'est amplement suffisant. Parce qu'en une journée on a fait ce qu'on a vu qui était à faire. Et je vous avoue qu'on a plus grand chose à faire là. Et quand je vous dis en une journée en fait c'est plutôt en une après-midi et en une petite après-midi. Genre on a commencé à 14h. On a fini à 16h30. Enfin vous voyez c'est pas très très long. Peut-être qu'on n'a pas trouvé quoi visiter. Mais on a essayé de chercher sur beaucoup de sites internet. On n'a pas forcément trouvé. Demain on va essayer d'aller visiter un parc qui est dans la vieille ville. On va voir ce que ça donne. On va aller à ce fameux pont qui est apparemment une autoroute. Et où les cyclistes disent merci. Je vous filmerai ça demain. Mais voilà si vous prévoyez d'y passer. Passez-y pas plus d'une journée pleine. Parce qu'après ça va être beaucoup trop long pour la ville en elle-même. Voilà à part si vous voulez faire du shopping. Ou alors que vous êtes adepte des musées. Il y a des musées. Il y en a plein. On n'en a pas fait. Parce que déjà je suis malade et très fatiguée. Donc ça c'est un gros point pourquoi on n'a pas fait de musée. Et puis aussi si on paye une entrée pour un musée où on ne comprend rien. C'est un peu relou. Même si bon après je pense que dans les musées c'est écrit en anglais quand même. Mais bon. Hello on est le lendemain matin. Donc c'est notre deuxième jour à Belgrade. Et surtout le départ pour Sophia. On part à 14h30. Et je voulais quand même vous montrer la chambre dans laquelle on était. Donc on était dans une chambre privée dans une auberge jeunesse. La chambre elle était comme ça. Il y avait là des placards qu'on n'a pas utilisés. Et ici les lits. Pierrot qui est là. Franchement elle était sympatoche. Mais juste c'est relou parce que ça pue la clope. Je vais pas blâmer l'auberge jeunesse dans laquelle on est. Je pense que dans toutes les auberges jeunesse où on serait allés. Ça aurait été pareil. Parce qu'en Serbie ils ont plus ou moins le droit de fumer à l'intérieur à ce que j'ai compris. Je suis pas vraiment sûre mais je crois. Du coup ouais ça sent assez facilement la clope. Par contre un truc relou c'est qu'au niveau des salles de bain. Il y a une salle de bain où il y a une douche, un toilette. Une autre salle de bain où il y a juste une douche. Et une autre salle de bain où il y a juste des toilettes avec un lavabo quoi. Et on doit être plusieurs chambres à utiliser ces sanitaires là. C'est vraiment super chiant ce matin. J'ai dû attendre au moins une demi-heure avant de pouvoir aller aux toilettes. Donc voilà quand on a une envie pressante c'est pas super. Mais sinon en soi l'endroit est ok. Il n'y a pas... Si par contre c'est humide mais c'est aussi qu'on est en dessous du sol. Autre truc très relou depuis qu'on est arrivé en Serbie. Ce pull, pull de fromage. Ça me dégoûte. Mais vu que je suis malade et que c'est mon pull le plus chaud. Il faut que je le mette pour pas avoir trop au froid. Donc je le mets. Mais c'est très relou. J'ai envie de gerber tellement ça pue le fromage. Mais alors ça sent pas le bon fromage français là. Non. Ça pue le fromage tout moisi là. C'est dégueulasse. Du coup c'est parti pour la deuxième journée en Serbie. Let's go. Alors ne vous fiez pas à ma tenue. Il fait très bon mais c'est juste que vu que je suis malade j'ai pas envie d'être plus malade. Donc je me suis bien couverte. On est sur le fameux pont qui a été noté et dont on a lu les commentaires hier. Le pont effectivement ça ressemble à une autoroute. Et on marche à côté de l'autoroute. C'est vraiment bizarre parce que genre il y a même une bretelle de sortie. Là il y a une bretelle de sortie. On a quand même une belle vue sur le fleuve et toute la ville. Voici le fameux ascenseur qui permet de descendre sur les quais. Parce que là il y a des quais hop là on peut aller s'y balader et tout. Là on n'est pas sûr sûr mais normalement de ce côté là c'est le nouveau Belgrade. Et là là où on était c'est l'ancien. On va découvrir le nouveau Belgrade avec le parc là. Les gars on est passé sur l'autre pont. Donc là-bas c'était le pont qu'on a pris. Le truc il tremble comme jamais on est sur un trampoline. Quand il y a des voitures qui passent à notre hauteur ça tremble de ouf. Et la route elle est super mal foutue. Il y a des irrégularités de ouf et du coup les voitures roulent presque au milieu parce que c'est la merde quoi. J'ai pas hâte que y'a... Mais les gens ils font des zigzags et tout. C'est un bordel. Ça tremble. Mais regardez. Ah vous voyez pas. Vous voyez pas mais vraiment les barrières tremblent. Non mais c'est toi qui as fait trembler. Non. Non c'est un bordel ce pont. Ça fait un peu flipper. Là on voit vraiment le contraste de la ville. Genre là tous les bâtiments ils sont en construction. Ça va être tout neuf tout ça. Ici le pont où on est il est plus du tout entretenu. Là de ce côté c'est tout neuf. Et là-bas au fond c'est quand même des vieux bâtiments pas trop entretenus. Et là au fond du coup j'ai oublié de clôturer le vlog de Belgrade. Donc je le fais là maintenant. On est à Sofia. Je voulais juste vous dire comment ça s'est passé pour prendre le bus. Parce que ça a été un petit peu une périphétie. Ça a été un peu compliqué. On a fait exprès d'arriver 45 minutes avant à la gare. Parce que on s'est dit que ça allait être compliqué. La gare routière avait l'air assez compliqué et sans explication. Du coup on est arrivé 45 minutes avant je pense. Et impossible de trouver les informations sur le bus. On ne savait pas à quelle plateforme c'était. Enfin de ça il y avait deux plateformes différentes. On ne savait pas du tout où est-ce qu'on devait aller. Au final on essayait de demander des informations. Tout le monde nous renvoyait vers une personne ou l'autre. Enfin vraiment on n'arrivait jamais à obtenir les informations qu'on voulait. Au bout d'un moment on demande à un agent de sécurité où est notre bus. S'il le sait. Et le monsieur nous dit qu'il faut acheter des tokens pour pouvoir passer sur les plateformes pour avoir les bus. Du coup c'est ce qu'on fait. Donc on va chercher pour acheter ces tokens là. Et en fait il ne prenait pas la carte. Nous on n'a aucun cash sur nous. A ce moment là du coup il nous restait plus que 10-15 minutes grand max. Et on ne savait toujours pas où était notre bus. En sachant qu'il y avait donc ce fameux endroit où on devait acheter le token pour rentrer. Mais on ne savait pas si notre bus était là. Ou alors il y avait un autre endroit où on trouvait aussi des bus. On ne savait pas du tout où c'était. Donc j'ai dit à Pierrick d'aller retirer de l'argent. Moi je suis partie à l'autre endroit pour voir s'il y avait des Flixbus. Lui il a retiré. J'ai vu qu'au moins il n'y avait pas du tout de Flixbus là où j'étais allée. Donc je suis revenue. On a acheté les tokens. Et du coup on a pu passer. Alors pour une ordre d'idée du coup les tokens ils coûtent un peu plus d'un euro. Je dirais un euro cinquante. Et donc ouais on est rentré sur cet endroit où il y avait tous les quais pour les bus. Mais on ne trouvait toujours pas notre bus. Donc on a couru dans tout l'endroit là. On a vu un premier bus floqué Flixbus. Donc on est allé voir. C'était pas ça. On était en mode non c'est pas possible. Il restait genre que 5 minutes. Et après j'en ai vu un autre au loin. Et c'était le bon. Donc voilà mais vraiment on est arrivé genre 2 minutes avant que le bus part. On a eu beaucoup de chance. Mais donc petit conseil pour les personnes qui veulent aller à Belgrade. Ayez toujours un peu de cash sur vous en dinar serbe. Parce que ça nous est arrivé bah 2 fois de devoir payer un dinar. Une fois à l'auberge de jeunesse. Et du coup une fois pour pouvoir rentrer sur les quais. Mais donc je pense que je vais vous laisser là pour le vlog en Serbie. Et puis bah du coup le prochain vlog c'est vlog à Sofia. Puisque je suis actuellement à Sofia et que je vlog à Sofia. A très vite pour le prochain vlog.